Ce sont les Calédoniens et eux seuls qui doivent décider quel avenir ils veulent pour leur pays. Vous savez, nous ce qu'on veut c'est que la Calédonie reste dans la République parce qu'on est intimement convaincus que c'est le meilleur choix possible pour nos familles et nos enfants. C'est vrai qu'on entend aujourd'hui certains, c'est le cas de Pierre Faugier, réclamer un troisième accord. Alors, on entend l'Union calédonienne qui rejette à l'avance le résultat des référendums. Moi je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que depuis 1998, la vie politique calédonienne est régie par l'accord de Nouméen. Pour une simple raison, c'est que les Calédoniens en 1998 ont approuvé par référendum à 72% l'accord de Nouméen. L'accord de Nouméen ensuite a été traduit dans la loi organique 99-209 qui est le pilier de la vie politique calédonienne. Donc les choses sont très simples. L'accord de Nouméen, c'est une feuille de route sur laquelle se sont engagés à la fois les loyalistes et les indépendantistes, puisque tout le monde l'a signée. Cette feuille de route, elle nous dit qu'au bout de l'accord de Nouméen, il y a la consultation des Calédoniens sur l'avenir qu'ils veulent. En fait, la consultation sur le transfert ou non des compétences régaliennes. Traduit en langage courant, c'est est-ce qu'on veut l'indépendance ou est-ce qu'on veut rester dans la France. C'est donc un principe fondamental. On ne doit pas imposer aux Calédoniens leur avenir. Il faut leur laisser tous les choix possibles. Et la mission des deux experts, messieurs Courcial et Melun-Soukramania, l'a bien rappelé. Il y a plusieurs hypothèses. On peut aller plus loin, on peut aller à l'indépendance, ou on peut aujourd'hui stabiliser le statu quo. C'est cette solution qui a notre préférence. Mais au final, ce que nous devons faire à partir de maintenant, en 2014, et jusqu'à l'organisation de ce référendum, c'est créer les conditions pour que ce référendum soit incontestable. Incontestable localement, incontestable au niveau de l'opinion nationale, incontestable auprès de l'ONU. Donc pour ça, nous devons commencer à nous mettre autour de la table pour définir ce que sera le corps électoral référendaire. Une partie est connue, une autre partie reste à définir. Et ceux qui s'opposeraient à cette démarche, très clairement, se mettraient en dehors de l'accord de l'Ouméa. Donc nous, au MRC, nous sommes respectueux de l'accord de l'Ouméa, nous sommes convaincus que les Calédoniens, à 60%, comme ils l'ont fait aux dernières élections provinciales, décideront de rester dans la France. Et donc nous nous battrons pour que les Calédoniens puissent avoir le droit de choisir leur avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !